Salut les littéreux, salut les littéreuses, ici Magali. Je vais vous lire un poème que j'écris qui s'appelle « Mes mains sont des chevaux sauvages ». Nomades au tracé de Riyad, nos soupirs, des vents de la baie des chaleurs, aérés de tout ancrage. Tes pieds nus chatouillent tous nos road trips possibles, tous les CD rayés de Ben Howard dans le Kofagan. On s'est emmêlé les chakras l'autre soir. On avait les regards perpendiculaires, des aimants possibles. De mon côté du voile, l'attraction est indéniable. Ce soir, on joue avec la flamme. Une chandelle nichée sur le bas de ton ventre. Torture que de ne pas initier. Ce tango sans se toucher. J'ai de l'encens qui se rallume tout seul dans le van. Le moteur ronronne sans qu'on l'ait appris. Ma bouilloire reconnaît la chaleur, le tison bleu. Y'a le volant qui me chuchote, qui a jamais goûté un propane aussi incendiaire. Tes doigts s'enracinent à ma hanche. Je suis un solide séquoia sur lequel tu t'appuies. T'en récoltes les feuilles, puis les fruits. J'ai jamais cédé sur le poids des saisons. Mais je découvre en ton escalade à mains nues, tes craques dans mes branches. Ton ascension t'amène à mes joues. Je le vois, tu t'essouffles. Tu grimes trop loin, trop vite. Tu oses t'immobiliser. Tout d'un coup, t'as le vertige. Peut-être que tu veux descendre. Peut-être que tu veux juste attendre. Dans tous les cas, je mourrai pas si tu pries. Fait que j'arrête. Salut! Je m'appelle Maggie Lévesque. J'étudie dans le programme d'études françaises, profils, langues et études littéraires à l'UQTR. Aujourd'hui, je vais vous présenter un poème de Gasset-Lapointe intitulé « Le printemps du Québec ». Donc, ça va comme suit. Souffle du feu dans la gorge de la neige, racine rameutant la profonde couleur. De quel exil se crie de source et de feuille ? Un mot éclate dans nos poings en sillons d'oiseaux. En sentier d'étoiles se lève la folle espérance, nos mains chevauchant la jeune rosée. Oh, déjà le fleuve en fête, dit les hirondelles. D'une seule éternité, nous habitons le monde. Un rameau surgit au premier pas du temps. Rougeoyant épée dans les yeux de notre histoire, La terre frissonne jusqu'en notre enfance. Nous naissons, horizon de vagues vivaces, Journées debout dans l'humaine bataille. À jamais l'avril du feu ferme nos blessures. Bouche à bouche, nous ouvrons le seuil d'une patrie. Tout en sent encore sous l'aile du soleil, Avec la première branche de l'année, Un peuple trace sur la terre sa liberté. Tourlou ! Bonjour, je m'appelle Patricia Powers et je suis chargée de cours au département de Lettres et Communications. Alors, quelle belle idée d'honorer la poésie dans ses instants poétiques. Je me retrouve comme ça, dans le bois, je suis confinée ici depuis le 13 mars. En fait, je trouvais que c'était bien de vous parler du printemps Avec ce texte de Louis Jacob, Un poète d'ici, de chez nous, de Trois-Rivières, Qui s'intitule « Le printemps à quatre ans ». À quatre ans, le monde est rempli de clôtures. Mais dehors, dans la cour, par une ouverture, Il y a le printemps qui regarde les maisons Et qui boit les glaçons dans sa bouche de dragon. À quatre ans, je mange les derniers flocons du printemps Qui tombent doucement comme des étoiles en parachute. Je pédale derrière la maison sur un vélo d'odeur Et l'hiver s'en va, parce que ça sent trop bon. À quatre ans, je joue « Soldat à mourir debout » Pour ne pas me salir à tomber dans la boue. J'écoute le temps qui passe sur le vent Quand les branches d'arbres font des bruits d'horloge. À quatre ans, dans la cour, je regarde par terre Et dans la forêt d'herbes, je vois fondre l'hiver. Je construis des barrages gros comme mes pieds Pour faire des lacs aux poissons que je pêcherai. À quatre ans, j'ai au moins dix ou vingt ans Avec des bottes pour traverser des continents. J'installe mes deux yeux plus haut que ma tête Et je surveille le monde qui grouille de bête. À quatre ans, dans ma cour, je ne suis plus petit Et j'ai bien hâte de vieillir dans la vie. Parce que quatre ans, c'est seulement le printemps Et on ne fait pas encore ce qu'on veut tout le temps. Merci. Salut! Je m'appelle Camille Saint-Georges. Je suis étudiante au programme en études françaises Profil études littéraires à l'UQTR. Aujourd'hui, je vous présente un poème d'un auteur qui, selon moi, devrait être vraiment plus connu pour sa poésie et c'est Simon Boulris. C'est un poème qui est tiré de son recueil La sueur des aires climatisées. Donc, ça va comme ci. Tu éternues dans ton coude, tes virus dans le pli du bras Là où j'aime poser la tête le soir Je parle ta langue J'ai ta salive en travers du cœur J'ai tout bu Dans ton dos, je falsifie ton curriculum vitae M'ajoute dans ta formation tes aptitudes, tes intérêts Je fais partie de toi Mets ça dans ta pipe Ma scolarité s'arrête à t'approfondir Je porte dans ma voix ta parole de bonne augure Ma bouche a avalé la tienne Je te cite comme je respire Voilà, donc écoutez Simon Boulris Éternuez dans votre coude Puis surtout, prenez soin de vous Homme, mets ton habit de bête Marche à genoux Marche à quatre pattes, s'il le faut Pour vivre mieux parmi les hommes Pour que les hommes t'accueillent mieux Pour que les dieux ne te reconnaissent pas J'ai regardé cet arbre J'ai pris cet arbre dans mes bras Et j'ai écouté battre son sang Longtemps Longuement S'élançant parfois dans le ciel Au plus haut du soleil Mais revenant vite respirer Au plus sûr de la terre des signes M'ont fait croire à cet arbre Elles ne sont pas toutes dans mes yeux Au bord de mes yeux Mes larmes Celles qui sont retombées Dures et noires Au creux de ma poitrine À la racine même de mon souffle Ont un goût plus amer Presque du sang Ne crois pas à la douceur de septembre Ne suis des yeux Ni de mémoire La trace soudain allégée de son cœur Tout le sang de l'été Pourrait te gicler à la face Sans desserrer les dents J'ai traversé l'air Le feu La mer Et quand je suis revenu près de cet arbre J'ai vu sur son épaule nue La face rougissante de Dieu Sur les quatre horizons À travers tous les âges Et plus près de ton corps Au premier mouvement de ton cœur Ton sang s'épaissit Et se recroqueville Comme une chose Incompréhensible Branches coupées Exilées J'ai pris à rebours Pour les pistes de ma vie Je suis remontée Jusqu'à cette pierre Muette Et noire Au tout début du temps Et je n'ai rien dit Et je n'ai rien dit Mais Qui m'a empêchée De la fracasser D'un coup de pied ? Donc bonjour Je m'appelle Sarah Je suis finissante au baccalauréat En études françaises Et je vais vous jouer Une chanson de ma composition Donc j'espère que ça va vous plaire Fait un petit peu froid Bon C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada L'harmonie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La rose est sûre Mes bottes a fait pousser Mon amour pour les centiaires Mes semelles arpentent les horizons Je les userai jusqu'à rentrer À la maison Et si je m'envolais Comme une feuille morte Je parcourirais des kilomètres Le vent dans le dos La tête Dans le champ J'protonnerais l'air du temps J'protonnerais tranquillement J'protonnerais candidement J'protonnerais j'ai des doigts gelés j'ai froid ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas ça va très bien parce qu'on a une merveille journée de printemps je trouve donc que c'est parfait pour célébrer les rythmes d'avril et donc de se lire des poèmes tout simplement c'est vraiment parfait on entend encore les enfants qui jouent dehors et les petits oiseaux et tout ça donc c'est parfait quoi donc je me présente mon amour Myriam Ezelin j'étudie actuellement en études littéraires et aujourd'hui je vais vous lire un de mes poèmes qui vient de mon recueil que j'ai travaillé dans le cours de projet de création avec Ari Angelina et ce poème n'a pas de titre en tant que tel parce qu'en fait mon recueil est séparé en quatre sections qui représente chacune un archetype de la femme en fait donc on a l'enfant, l'amoureuse, la sauvage et la mère et c'est ça mes poèmes n'ont pas de titre et donc le poème que je vais vous lire vient de la section de la sauvage donc il va comme suit quelques rayons occultes de lune me dévoilent la dissonance de tes veines une symétrise en amont sur des crevasses verbales l'insupportable regard qui dépouille le secret rougis du soleil noir des époques cachées tu te mutiles à coups d'abandon et d'esclavagisme en crachant des rayons pourris sur tes os tu n'as rien pour moi rien d'immuable, rien d'y réfléchi pas la moindre réalité transcendante qui puisse me suspendre au monde avec toi as-tu oublié toutes les vies avant ta naissance ? sais-tu où poser les pieds après l'apocalypse ? depuis si longtemps je t'embrasse donc voilà enfin mon poème j'espère que vous avez aimé voilà je vous souhaite une bonne fin de journée profitez encore et surtout on ne lâche pas au revoir merci